Coupe du Monde, Lord Boulot refourlé du stade très énervé, elle se lâche comme rarement. Jusqu'ici, la Coupe du Monde au Qatar est une belle réussite et si beaucoup avaient des doutes sur la capacité du Qatar à gérer un tel événement, force est de constater qu'ils y arrivent plutôt bien. Malgré tout, certains accrocs sont tout de même possibles et c'est exactement ce qui est arrivé à Lord Boulot. La Française se trouve actuellement à Doha où elle pensait assister au match capital entre le Maroc et le Canada. Mais visiblement, il n'était pas possible pour elle d'entrer, malgré ses billets valables. Alors j'ai des tickets, le stade, il est là, mais je ne peux pas rentrer dans le stade. C'est genre incroyable, genre incroyable, se plaint-elle à quelques mètres de l'entrée du complexe sportif, la vidéo est à retrouver dans le diaporama. Visiblement très remontée, la consultante, que l'on retrouve généralement le dimanche dans le canal Football Club sur Canal Plus. Ne décolère pas. Là je suis très énervée, finit-elle par lâcher en riant jaune et d'ajouter un vive le foot particulièrement sarcastique. Avant de conclure en indiquant qu'elle va certainement rentrer chez elle. Dégoutée de ne pas pouvoir accéder à l'enceinte. Elle publie ensuite une photo de ses deux billets en écrivant, quand tu as deux tickets et que tu ne peux pas rentrer dans le stade. Malgré sa frustration, la situation va finir par s'arranger pour l'ancienne footballeuse de 36 ans. Qui va malgré tout pouvoir assister à la seconde période du match. Style div à place hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. Rentrée à l'intérieur du stade, elle donne les raisons de ce gros problème de billetterie qui lui aura coûté la première mi-temps. Trop de gens sentient qu'ils ont voulu rentrer, la sécurité a tout bloqué, explique-t-elle dans sa story en partageant une belle photo de l'intérieur du stade Altumama de Doha. Qui peut accueillir jusqu'à 43 000 spectateurs. Une histoire qui se termine donc plutôt bien pour la grande supporterice des Bleus. Qui publie une dernière photo avec la phrase Love Football, preuve qu'elle a fini par retrouver son sourire malgré les mauvais moments qu'elle a dû passer. Leur boulot a donc pu assister à la belle victoire des Marocains par deux buts à un face aux Canadiens. Dans un stade qui devait être en folie.